Bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour les résultats et mes notes, surtout du concours Central Supélec, donc de prépa scientifique, je suis en PC, et à la surprise générale, je ne suis pas admissible. C'était attendu, même s'il pouvait y avoir une petite part de chance pour que j'ai un petit truc, mais bon, j'ai rien eu, enfin j'ai pas rien eu, tel quel j'ai rien eu, parce que j'ai demandé que des centrales, mais il n'y a pas que des écoles centrales sur le concours Central Supélec, et aussi le STP, il y a Arts et Métiers, et il y en a peut-être quelques autres que je n'ai pas mis, parce que de toute façon je ne comptais pas y aller, à la base je veux une école de chimie, et je sais que Central Marseille, qui est la centrale la plus facile à avoir, a un cursus chimie, je crois que c'est quasiment la seule, et tant qu'à faire j'ai mis toutes celles qui étaient au-dessus, si des fois il y avait un coup de chance que j'avais fait un très bon truc sur telle ou telle épreuve, et que j'ai assez pour par exemple Central Supélec, ce qui ne s'est pas passé, c'était prévu, mais on sait jamais, je ne suis pas privé de toutes les maîtres sur le conseil de certains de mes potes et de mes profs, de toute façon on sait jamais, c'est un concours, même si on est pourri, il peut toujours se passer quelque chose, mais là il ne s'est rien passé, tout a été normal, j'ai comme total 923,8 précisément, et pour moi la barre la plus faible d'admissibilité, je ne sais plus parler, je suis... la plus petite barre d'admissibilité qu'il y avait, c'était donc Central Marseille à 1074 points, donc j'avais quand même 150 points de différence, ce n'est pas non plus super super proche, je crois que le STP c'était 800 et quelques, et Arémétier je crois en PC cette année, ça a été étonnamment haut, je crois que ça a été dans les 1100 ou 1200, alors que d'habitude c'est plus dans les 800, pour vous donner une idée, les autres centrales, alors il y a Central Casablanca, donc au Maroc, 1160, la barre d'admissibilité, il y a Central Lille, ah je pensais qu'elle était plus haute, enfin je crois que c'est la deuxième ou troisième meilleure, je crois que c'est une très bonne Central Lille, enfin de toute façon les centrales sont très bonnes, Central Lille à 1194, donc 1200, il y a Lyon à 1275, il y a Central Supélec, donc Paris la meilleure à 1275, et Central Nantes qui est encore au-dessus à 1281, je ne sais pas comment ça s'est passé, peut-être parce qu'il y avait moins de gens qui demandaient à Central Nantes, ou alors que des meilleurs qui demandaient Central Nantes, alors que Supélec tout le monde l'a demandé, je ne sais pas, c'est super bizarre qu'il y ait Central Nantes, qu'il soit plus dur entre guillemets à avoir que Central Supélec, peut-être parce qu'il y a moins de place, je ne sais pas du tout, donc voilà, je n'ai pas été pris, je vais vous communiquer mes notes, au vu de mes notes, personnellement je les trouve plutôt pourries, enfin certaines, oui, elles sont pourries les notes, je ne pensais pas avoir autant de points, 900 et quelques, pour vous donner une idée dans ma classe, de PC tout court, pas d'étoile, il n'y a qu'une personne qui a été admissible à Central, et pour le coup il a tout eu, même Central Supélec, avec quasiment 1400 points, donc c'est quand même plutôt solide, et sinon tout le reste des gens n'ont pas eu Central tout court, enfin si, il y en a qui ont eu, qui sont inscrits à USTP, etc., mais en termes de vraie Central, il n'y a pas eu, il y en avait eu une je crois qui n'avait juste pas mis Central Marseille, parce qu'elle n'avait pas spécialement envie d'y aller, et elle aurait pu avoir, elle avait juste au-dessus, elle avait un peu plus que la barre d'admissibilité de Central Marseille, mais comme elle ne l'a pas mis, elle ne l'a pas eu, et elle n'a pas eu le reste, mais c'était un choix, donc voilà, donc sur le papier, il n'y a qu'une personne qui a été admissible à Central, et à tout pour le coup, donc vraiment bravo à lui, mais notes, donc ils ne sont vraiment pas ouf, alors, je vais faire pareil, du moins bon au meilleur, parce que c'est quand même le plus drôle, les notes les moins bonnes, ce concours a été très incohérent, je trouve, sur les notes, je pense que c'est le plus incohérent, vous allez voir, je vais vous raconter un peu, surtout que je n'ai pas fait de compte rendu, épreuve par épreuve, dites-moi dans les commentaires, si vraiment vous y tenez, j'ai un peu le temps d'en faire, ça ne sera peut-être pas aussi étendu, aussi long que si je l'avais fait juste après les épreuves, parce que là, je vous présenterai peut-être plus globalement, ce qu'il y a eu dans les épreuves, et deux, trois petites anecdotes, s'il y en a, quoi que je les raconte un peu là, donc ça sera plus, une vidéo un peu plus factuelle, où je vous dis un peu ce qu'il y a dans les sujets, et il faudra aussi que je vous scanne, je vais le faire là tout à l'heure, scanne les sujets de centrales et de mines, que je n'ai pas fait, et je vous invite à aller voir la vidéo ici, que j'avais faite, avec dans la description de cette vidéo, tous les liens des sujets par concours, voilà, je vais l'actualiser, et vous pouvez aussi trouver dans cette description là, certains de ces liens, donc voilà, alors, mes notes, la moins bonne, c'est en français, très déçu forcément, parce que j'ai eu des résultats pas trop dégueux, selon les, enfin ouais, j'ai eu deux résultats bons, et deux résultats pas bons, selon les concours, donc j'ai eu 5,9, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, je ne sais pas du tout ce que j'ai pu faire, pour avoir cette note, surtout, j'ai fini, sur les quatre concours, j'ai réussi à finir l'épreuve, ce qui n'est pas forcément donné, enfin pour moi, je n'ai pas forcément tout le temps terminé les épreuves de français dans l'année, donc là, ouais, 5,9, pas ouf, enfin, pourri, c'est pas pas ouf, c'est pourri, après il y a eu, maths 2, 6,9, c'est pourri aussi, c'est peut-être pas catastrophique, ça me fait du 7, mais c'est pas ouf, enfin, pour comparaison, ouais, ouais, je vais faire par bloc de matière, par exemple, maths 1, maths 2, physique 1, physique 2, parce que c'est plus cohérent, donc maths 1, j'ai eu 8,6, et maths 2, j'ai eu 6,9, donc 7 à peu près, et maths 1, environ 8,5, donc un bon point et demi de plus pour maths 1, je me rappelle, ah oui, voilà, oui, en gros, maths 1, comment ça s'était passé, j'avais quasiment terminé le sujet A, je sais pas, 4,5 questions près sur, je sais pas, 35, 40, enfin, il y avait pas mal de questions, mais c'était assez rapide, c'était de l'algèbre, donc moi ça allait tranquille, et j'ai eu 8,6, donc c'était pourri ce que j'ai fait, j'ai même pas eu la moitié de ce que j'ai fait juste, je pense, et encore moins, si réhaussent les notes, donc voilà, c'était totalement de la merde que j'ai fait, je comptais un peu sur cette épreuve, et sur l'épreuve de chimie, vous allez voir que la chimie c'est pareil, maths 1, ouais, j'ai fait pas mal de choses, et j'étais même plutôt satisfait, mais, enfin, quand je dis satisfait, c'est plutôt par rapport à la quantité, parce que je sais pas du tout si ce que j'ai fait est bon, mais même si je me doutais que ce que j'avais fait, c'était pas trop dégueu, et ben non, j'ai fait de la grosse merde, et sur maths 2, par contre, là c'était, là, maths 2 et physique 2, c'est vraiment mes pires épreuves, en tout cas au niveau du ressenti, bon, là aussi un peu des notes, c'était les deux jours après le week-end, on avait eu, centrale, un jeudi, vendredi, et un lundi, mardi, et le jeudi, jeudi, vendredi, on avait eu maths 1, chimie, j'étais super chaud, physique 1 aussi, mais lundi et mardi, j'étais, mais absolument plus dedans, maths 2, j'ai passé super longtemps sur les premières questions, j'ai passé peut-être une heure, une heure, ou deux heures, enfin, je sais plus exactement, mais énormément de temps sur les deux premières questions, deux, trois premières questions, il fallait prouver des trucs, et je me suis rendu compte que ce n'était pas ça, en fait, j'avais juste oublié un petit signe sur mon brouillon en recopiant, du coup, ça m'a fait perdre énormément de temps, ça m'a fait, ça m'a amputé en fait mon sujet de beaucoup de quantités, parce que j'ai réussi, je ne sais plus s'il y avait deux ou trois parties, ça, c'était le tout début de la première partie, j'ai terminé à peu près, j'ai fait toute une partie en pas très longtemps, et du coup, j'ai dû faire vraiment de la grosse merde, en allant super vite, et j'ai dû oublier plein de trucs, ne pas justifier plein de trucs, ou alors juste faire de la merde, donc ouais, c'était une épreuve pourrie, mais j'ai quand même eu 7, je ne sais pas si ça peut être satisfaisant par rapport à ce que j'ai fait, il y a eu physique, physique 1, j'ai eu 8,3, et physique 2, j'ai eu 9,1, alors là, je ne comprends pas, parce que le 9,1, physique 2, c'est je crois ma deuxième meilleure note sur ce concours, alors que physique 1, j'étais chaud, c'était je pense l'épreuve de physique qui s'est le mieux passé depuis tous les concours, parce que physique XENS, 1 ou 2, c'était pourri, je ne me sentais absolument pas dedans, CCP, j'avais fait de la merde, mine, il y avait les deux épreuves, la première nul, et la deuxième ça allait un peu, et là pareil, la physique 1, ça allait à peu près, j'étais plutôt content de moi, j'avais fait peut-être les trois quarts du sujet, je pense au moins, j'étais vraiment un peu satisfait, je me suis dit, ah tiens, ça allait vraiment avec le mood de ces deux premiers jours, où je trouvais que c'était vraiment pas dégueu, et je crois qu'on a commencé aussi par le français, donc une des premières épreuves, le français pas réussi du tout, peut-être un excès de confiance, je ne sais pas, enfin confiance, j'étais pas du tout confiant, mais je me dis, le matin même, j'avais passé les maths 1, j'étais, je me disais, c'est sympa, j'étais content de moi, et du coup peut-être, ça a peut-être influencé sur ma performance, je ne sais pas du tout, mais dans tous les cas, j'ai fait de la grosse merde, ça c'est sûr, donc physique 1, ouais, bof, mais 8,3, c'est quand même pas dégueu, c'est, non c'est pas ce que j'ai eu sur CCP, mais 8,3 pour la physique, bon là par contre, je pensais l'avoir pas trop mal réussi, donc c'est peut-être pas ouf, et physique 2, mais oh là là, mais c'est incohérent, j'ai une 9,1, c'est ma note de CCP quasiment, et là, qu'est-ce que j'ai fait à cette épreuve ? Je me suis endormi, la troisième heure je crois, parce que j'arrivais, pour moi, la troisième heure allait bientôt se finir, et puis j'entends, il reste un quart d'heure, je fais mais, pas normal, je regarde, oui oui, il restait bien un quart d'heure, et je me suis assoupi pendant au moins une heure je pense, parce que j'avais vraiment, pour moi, dans ma tête, dans ma concentration, j'étais vraiment pile à la fin de la troisième heure, donc c'est qu'il y a pile une heure, que soit, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais vraiment pas dedans, c'était le lundi je crois, et mat 2 c'était le mardi, c'était l'après-midi, non, ou le matin, je sais plus, mais j'étais, mais je savais pas, j'étais déboussolé, et du coup, ce qui fait que j'ai à peine réussi à faire la moitié du sujet, et j'ai eu 9,1, alors, j'imagine que les notes ont été beaucoup augmentées, parce que si elles sont telles qu'elles, ça veut dire que j'ai quasiment fait tout juste, ce qui est pas normal, parce que j'ai bien évidemment fait beaucoup de bullshit, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, et franchement, je sais pas comment on fait, mais j'aimerais limite récupérer ma copie, voir ce qui se passe, parce que je pense que j'ai fait beaucoup de merde aussi, donc très bizarre, il reste chimie, info et anglais, chimie, pareil, du coup, c'était le premier jour, là par contre, il me restait, j'avais tout fait, sauf précisément 3 questions, dont une, j'avais la flemme de traiter, il me restait 5-10 minutes à la fin, j'avais vraiment pas envie de me replonger dans une question, et deux, deux petites questions de merde, je savais pas trop, en gros, je crois que j'ai recopié plus ou moins l'énoncé, il y avait peu d'orgas, donc c'est peut-être pour ça, j'ai dû faire des erreurs de calcul, sur les trucs d'inorgas, etc., parce que la partie d'orgas était vraiment plutôt facile, j'avais vraiment trouvé facile, et même dans l'ensemble, le sujet, je l'avais vraiment pas trouvé compliqué, et j'ai eu 7,6, c'est quand même pourri, j'ai fait bien moins de la moitié juste, je pense que c'est un des pires ratios, vraiment un des pires ratios que j'ai pu avoir, quoi que maths de XNS, c'était pas trop mal, niveau ratio de merde, c'est une grosse blague aussi, bon ça c'est plus cohérent, parce que c'est plus dur, et je suis pas habitué à faire ça, mais 7,6 en chimie, pourri, dégueulasse, informatique, j'ai eu 9,1, donc pareil, c'est ma deuxième meilleure note, peut-être un peu bas forcément, pour l'informatique, mais je sais pas si j'ai fait plus de la moitié du sujet, donc bon ouais, j'ai dû faire pas mal de choses juste au final, donc bon, par contre si j'avais eu un 7, ou un truc comme ça, là par contre j'aurais été déçu, là bon bah c'est bof, c'est de l'info, ça compte pas énormément, ça me remonte, plutôt dans ma moyenne, donc voilà, et dernière note, l'anglais, pareil, 13,7, donc presque 14, c'est ma meilleure note, ouais je crois que c'est ma meilleure, c'est ma meilleure note d'anglais sur les concours, je sais pas du tout, je m'en rappelle plus du tout de cette épreuve, je crois que je l'avais fait vraiment en mode YOLO, c'était, ah c'était, ah oui ça m'avait inspiré, bon les autres aussi m'avaient inspiré, je crois que c'était sur les sciences, genre les platistes, ceux qui sont contre les vaccins, etc, tout ce genre de croyances, et franchement ça m'avait bien inspiré, j'étais dedans, mais je sais plus ce qu'il y avait, je crois que c'était une synthèse, c'était juste une synthèse, synthèse de 4 heures centrales, ouais ouais synthèse, donc bon, je vais chercher ma calculatrice, pour calculer la vraie moyenne, franchement, ouais, surpris, surpris, bon forcément dans le bon sens, je pensais pas avoir autant, c'est pas, j'ai plutôt un peu moins normalement en anglais, mais bon, peut-être le jury, il y a eu l'alchimie entre le jury et ma copie, je ne sais pas du tout, je vais calculer mes coefficients, ma moyenne, donc 12,12 pour maths, parce que je l'ai pas fait, j'ai juste le total, mais histoire que ce soit un petit peu plus précis, et sur 20, bon, sans la majoration, j'ai oublié de le préciser, mais sur les autres concours, j'ai juste pas mis la majoration, j'ai juste mis la note calculée, donc ici en 12, 8,6 x 12, plus 6,9 x 12, la physique c'est x 15, donc 8,3 x 15, plus 9,1 x 15, plus 12, ça doit être chimie, ah ouais, la chimie est moins coefficientée que le français, x 7,8, c'est-à-dire 6, plus 17 x 5,9 en français, coefficient 17, le français c'est énorme, normalement j'aurais été content, j'étais plutôt content de voir ce coefficient là, mais là du coup, vu que c'est ma pire note, je crois vraiment ça m'a bien fait baisser, je parie sur du 8, moi sur du 8, parce que j'ai eu deux notes en dessous du 8, non 3, non je sais pas, je suis peut-être un peu optimiste pour le 8, de moyenne, 11 x 13,7, et forcément l'anglais c'est moins coefficienté, forcément sinon c'est pas drôle, et l'info 6, non c'est l'info, le moins coefficienté, 9,1, et donc on divise par 30, 54, 6, 7, 8, 84, 94, et 100, c'est ça, divisé par 100, ça fait 8,44, pas ouf, mais c'est quand même mieux qu'à XENS, et mieux qu'à min, ouais si on fait la, ouais, ouais la moyenne est mieux qu'à XENS et min je crois, min je me rappelle plus combien j'ai eu, je crois j'ai eu 7,9 je crois, 7,8, ouais ouais c'est un peu mieux, ouais au final la moyenne est mieux à centrale, mais ça vient des coefficients, mais il y a beaucoup de coefficients sur physique, et bon, voilà voilà, c'était pas ouf, donc j'ai pas été admissible forcément, mais j'étais donc à 150 points sur les 1000, sur les 2000 au total, et sur les 1075 je crois prévus, donc c'était pas non plus, j'étais pas non plus super loin, mais même si j'avais eu une meilleure note en français, je pense que je l'aurais quand même peut-être pas eu, donc voilà, j'espère que vous ça s'est bien passé, dites moi si vous êtes admissible ou pas, et à quoi, si des fois vous avez tout fait, si vous avez tout eu, ça serait encore génial d'avoir, ben centrale Supélec, et voilà, ben rendez-vous demain ou aujourd'hui pour, ouais, ben aujourd'hui, donc vous avez aussi la vidéo sur les petites mines, mines télécom, et ce week-end, ben voilà, je vais vous faire des petites vidéos, soit peut-être sur le bac, ou peut-être sur la musique, je sais pas du tout ce que je vais faire, je suis en train peut-être de regarder un peu quoi dire, enfin, d'essayer un peu de fabriquer un petit peu, mais les prochaines vidéos qui sont un petit peu tramées, donc voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée, et bon week-end, allez ciao !